Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo nous allons aborder un animé qui sait se démarquer de par son style, je parle bien sûr de Gambling School, alias Kakeguri. Nous allons parler de la saison 2 et tout ce qui peut y être relatif, après tout, sachant l'avènement d'une deuxième saison, c'est bien d'avoir le temps de s'intéresser à tout ce qui peut y avoir à côté, et croyez-moi que c'est intéressant et que ça en vaut la peine. Et pour une fois, dans mes vidéos, nous nous baserons sur des faits concrets et non des spéculations, théories ou rumeurs, même si celles-ci sur ma chaîne sont plutôt bien faites, hein. Mais bref, ces informations, pour une fois, s'avèrent officielles et déclarées, et c'est dans cette immense joie que je lance l'intro. Nous allons commencer par la petite présentation, comme d'habitude. Gambling School a tout d'abord commencé en manga, cette version a été écrite par Omura Kawamoto et édité par Square Enix, pour vous dire qu'on est dans la cour des grands. Le manga a débuté le 22 mars 2014 et continue toujours, je crois même qu'il va encore plus loin que la saison 2 actuelle, mais bon. Toujours en version papier, il y a eu beaucoup de spin-off comme Gambling School Twid, Kakeguri Midari, et tous sont encore en cours de production. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse, pour ceux qui sont plus manga que animé. Bien sûr, comme vous devez le savoir, une version animée est sortie sur Netflix, réalisée par Yoshiro Ayashi, et est sortie le 1er juillet 2017, pour se finir le 23 septembre 2017, avec 12 épisodes. Toujours pour ceux qui sont friands de friandises, un jeu est sorti sur l'oeuvre, se nommant Kakeguri Cheating Allowed, ce qui veut dire concrètement triche autorisée. Pour en revenir sur l'animé, parce que oui, au cas où certains ne l'auraient pas encore vu, je vais vite fait vous le présenter. Toute l'intrigue se déroule dans l'académie privée de Hiya Kao, et elle a en son sein des élèves très haut placés dans la société, comme des fils de ministres, des fils de riches, des fils de putes, ah ah merde. Tous, normalement en entrant dans cette école, sont destinés à de grandes choses, mais ces élèves-là ne sont pas comme dans toutes les écoles, évalués sur l'intellect et capacité, mais plutôt sur leurs compétences au jeu d'argent. Et ces mêmes jeux d'argent déterminent leur statut social au sein de l'académie, mais s'il y a des gagnants, il y a des perdants, et ces mêmes perdants sont des chiens pour les garçons, et des chats pour les filles. Atteignant ce stade-là, l'élève concerné perd tout son argent à cause de la dette due au jeu d'argent, mais perd aussi toute dignité et amis. En bref, mieux vaut ne pas s'endetter. Et l'histoire commence quand Jabami Yumeko entre dans cette académie si prestigieuse, et elle est ma foi bien intégrée, compte tenu du fait que jouer lui procure des frissons et des sensations uniques, parfois un petit peu trop. Donc l'information qui me réjouit est que l'animé a pour une fois été officiellement annoncé pour le janvier 2019. Je parle bien de l'animé, et non du drama lui prévu en avril 2019. Toute dernière petite information, c'est que dans tout ça, les réalisateurs ont décidé de nous en mettre plein la vue, en annonçant aussi la sortie d'un film dédié à la licence, qui lui verra le jour en printemps 2019, ce qui nous laisse une marge entre mars 2019 et mai 2019. Dernière petite chose, sachez que les dates dites dans la vidéo sont les dates officielles au Japon. Bien sûr, dans les sites de streaming, cela va très vite. Si vous voulez le voir sur Netflix, il va falloir être beaucoup plus patient, car il ne publiera sans qu'il ne soit sous-titré et disponible dans un minimum de langue. Je suis ma foi bien impatient de voir ce que ça va donner. Saison 1 est super, et arrive tout le long à nous ressourcer en émotions et suspense, tout en restant dans le thème des jeux, ce qui ne convient pourtant pas à tout le monde. Si vous n'avez pas commencé l'anime, eh bien j'ai juste envie de vous dire que pour juste 12 épisodes, ça vaut la peine d'essayer, et je pense que vous ne serez pas déçu. Jabami Uweko saura vous impressionner et vous donner les frissons qu'elle ressent. Perso, cet animé m'a juste donné envie de jouer au poker. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501